Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours qui reprendra pour nous les séances numéros 6 et 7 pour le présentiel. Alors ce cours va s'adresser en fait à un seul type d'énergie, l'énergie électrique qu'on va voir un petit peu en détail. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais faire un petit peu l'abstraction, c'est quelque chose où on peut aller très très loin, c'est toute une matière en école d'ingénieur. Donc on va survoler un petit peu et on va essayer de mettre quelques définitions, bien comprendre de quoi on parle et essayer de savoir non plus de s'intéresser aux sources, mais c'est quoi l'énergie électrique, comment ça fonctionne et en quoi c'est concernant par rapport au mix énergétique en Belgique. Alors la première chose à savoir c'est qu'est-ce que l'électricité, à quoi ça sert, est-ce que ça répond à un besoin ou pas ? La réponse elle est toute simple, l'électricité fondamentalement dans la vie de tous les jours, et bien ça ne nous sert pas, ça ne répond pas à un besoin. Et dans ce sens là, on n'a pas besoin d'électricité. Attention hein, l'électricité ça va être très pratique pour transporter de l'énergie, oui. Mais il n'y a presque aucun cas où on a besoin d'électricité pour l'électricité. Alors certains cas, oui, par exemple une clôture électrique, ça sert à quoi ? Ça sert à électrocuter, électrifier, en tout cas des animaux qui peuvent être dedans, ou des gens si c'est une clôture de sécurité. Mais en dehors de ça, on ne va pas avoir d'application de l'électricité directement. L'électricité ne répond pas à un besoin. Alors du coup, l'électricité ça sert à quoi ? Pourquoi on en utilise ? Et bien on en utilise parce que c'est très pratique à déplacer. On va appeler ça un vecteur d'énergie. Alors, vecteur c'est comme en maths, c'est pour faire une translation. Et donc ça va nous permettre, à nous, un vecteur énergétique, c'est ce qui nous permet de transporter l'énergie d'un point A à un point B. Alors il y en a plusieurs des vecteurs énergétiques, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'électricité. Et l'électricité, effectivement, ça ne répond jamais à un besoin, mais ça permet de transporter l'énergie d'une source qui est dite primaire à une source qui est finale et qui permet de répondre à un besoin, une source utile. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu pendant les cours précédents, sauf que cette fois-ci, on voit bien qu'on va avoir une source primaire qui est de l'essence, par exemple, ou du nucléaire, c'est une source énergétique primaire. Et on va avoir à la fin besoin, par exemple, pour un ventilateur de vent, d'énergie cinétique, mais on ne va pas commencer à utiliser du nucléaire pour faire tourner un ventilateur. Il va falloir quelque chose entre les deux qui va permettre de transformer la source d'un côté à l'autre. Et ça, c'est le bois. C'est l'idée d'une chaîne d'énergie. Je mets un petit peu de vocabulaire en place, mais j'en ai besoin d'en tout de suite. Donc, une chaîne d'énergie. C'est ce qui permet, en fait, de... C'est en fait, tous les niveaux d'énergie, depuis la source jusqu'à l'utilisation. Et donc, ça reprend toutes les transformations, tous les déplacements, et on va avoir ainsi un développement d'où on est parti pour aller jusqu'à un endroit utile. Alors, une chaîne d'énergie, ça se représente de différentes façons. Je vais vous en proposer une ici, et qui va montrer d'abord la source, qui au départ, c'est ce qu'on appelle une source primaire. Donc, je vais changer de couleur. On a la source primaire. Cette source primaire, ça peut être plein de choses, mais c'est ce qu'on va trouver dans la nature. Donc, on va avoir, par exemple, le solaire. On va avoir, par exemple, l'énergie cinétique du vent. On va avoir, par exemple, l'énergie chimique par les différents combustibles fossiles, etc. Je vais en prendre un au hasard. On va prendre un qui est plutôt pratique. On va prendre du pétrole. Je sais que des centrales au pétrole, c'est très rare, mais c'est un exemple qui est assez compréhensible. Donc, on va essayer d'utiliser celui-là. Donc, par exemple, on a du pétrole. Cette source primaire, nous, elle ne nous intéresse pas vraiment. Si vous mettez une pétrole dans une machine, en fait, le pétrole, c'est un mélange de plein de constituants. Et c'est difficile à exploiter tel quel. Donc, on ne va jamais utiliser du pétrole. On va toujours utiliser une partie du pétrole. Et pour ça, on sépare, on va le raffiner pour séparer les différents composés. Et aussi enlever tout ce qui ne nous intéresse pas, donc tout ce qui est soufre. Mais cette composante pétrole, on va devoir le raffiner. Et le raffiner, ça fait qu'on passe d'une source primaire à ce qu'on appelle une source... Oui, évidemment, secondaire. Donc, de la source primaire, on va envoyer ça dans une raffinerie. Et cette raffinerie va renvoyer une énergie qui nous est un peu plus utile dans ce cas-là, la source secondaire. Ah, vous ne voyez pas le violet. Ne bougez pas, je vous le remets en rose. Voilà. Alors, cette source secondaire, pour moi, c'est mon pétrole raffiné. On va parler, par exemple, de fuel. Ce n'est pas gênant. Et ce fuel, on va pouvoir l'utiliser. Celui-là, on peut le mettre dans un moteur. Et on va pouvoir le transformer en électricité par un générateur quelconque, une centrale, si vous voulez. Donc, on a un générateur. Ok. Cette source secondaire, elle est exploitable. Là, ce n'est pas exploitable, le pétrole, mais on le transforme. Et on a de l'énergie qui est plus utile, c'est du fuel. Sauf que le problème, c'est qu'on ne va pas commencer à transporter le fuel pour le mettre, nous, dans nos ventilateurs. Ça ne marche pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va transformer ce fuel en énergie qui est une énergie de transfert, qu'on va appeler, rappelez-vous, un vecteur énergétique. Et donc, mon vecteur énergétique, il arrive juste là. C'est ce qui va me permettre, en fait, d'avoir une énergie qui est de l'énergie absorbée par mon ventilateur et qui va être sortie d'usines qui sont très loin et qui va me permettre de transporter de l'énergie à distance. Donc là, j'ai mon vecteur énergétique. Mon vecteur, dans ce cas-là, c'est de l'électricité. Et cette électricité va me permettre, en fait, d'utiliser mon système qui va enfin me donner l'énergie qui m'intéresse, qui est de l'énergie utile. Et en l'occurrence, cette énergie utile pour un ventilateur, c'est du vent, donc de l'énergie mécanique. Écrire vent, ça serait pas faux. L'énergie mécanique, c'est plus propre, puisqu'on parle de l'énergie ici. Et tout ça, ça nous permet de répondre à un besoin. On a besoin de se ventiler. Et donc, vous voyez que pour nous, si on avait un peu chaud, ce serait quand même compliqué de commencer à aller à la source primaire. Qui est pas chez nous ? Qui est pas forcément transportable ? Le pétrole, ça l'est, mais bon, vous y doutez que le nucléaire, ça demande des moyens pour se ventiler chez soi. On va avoir besoin de quelque chose entre les deux. Et ça, on va avoir transformation en source secondaire, mais surtout en vecteur d'énergie, qui va nous permettre, en fait, de faire tout le transport de l'énergie d'une source à une autre. Le système, lui, qui m'intéresse, moi, que je vois en tant qu'utilisateur final, je ne vois que ça. Mais il y a plein de choses avant. Et tout ça représente une chaîne de l'énergie. J'ai un besoin. J'ai besoin d'énergie. Cette énergie n'est pas disponible chez moi directement. Et donc, je vais la transformer petit à petit pour me l'amener chez moi dans une énergie utilisable facilement, transportable facilement, qui est l'exécuté, ce vecteur énergétique. Tout ça, c'est bien beau, hein. Mais rappelez-vous de quelque chose. À chaque fois qu'on a un système, on a de l'énergie qui nous est utile par rapport à ce qu'on veut faire. Mais à chaque fois, on a aussi des pertes. Et à chaque fois qu'on va rajouter un système, on va avoir des pertes. Donc, plus on a d'intermédiaires, plus on va avoir de pertes. Ça va être plutôt embêtant dès qu'on va avoir des systèmes qui s'accumulent les uns à la suite des autres. Et on va avoir des choses qui ne sont pas forcément très bien, mais nécessaires à notre fonctionnement et pour répondre à des besoins qui sont de plus en plus complexes. Donc voilà. On a la notion de rendement qui vient, qui intervient dans les chaînes d'énergie. Alors, le rendement, on l'a vu à chaque fois, j'ai un rendement. Je vais l'appeler rendement N1, le rendement N2, le rendement N3. Le rendement total. Et bien, en fait, c'est la multiplication des différents rendements. N1 fois N2 fois N3. Et donc, on a un rendement total. Si j'ai 50%, 50%, 50%, et bien, évidemment, c'est des rendements qui sont un peu meilleurs. On essaye de progresser. Ce n'est pas 50% les rendements d'une raffinerie. Mais là, pour illustrer, si j'ai 50% fois 50%, fois 50%, 50, 25, le total, ce sera 12,5% de rendement total. Parce que j'ai 50%, 50%, 50%. Et donc, avec des rendements comme ça, j'ai jeté presque 90% de mon énergie à la poubelle. Parce que j'ai accumulé dans ma chaîne d'énergie. Alors oui, c'est pratique, mais il ne faut pas oublier que derrière, ça vient avec un certain prix. Et ce prix, c'est cette disponibilité énergétique d'un côté et de l'autre, les pertes qu'on va pouvoir avoir. Tout en sachant, évidemment, que moi, on me donne un bout d'uranium chez moi, je ne vais rien en faire. C'est une source primaire et je ne peux rien faire de ça. Donc voilà. Petit effaçage de tableau. Et on revient tout de suite pour parler un petit peu d'énergie électrique, voir un petit peu de quoi on parle en termes de chiffres et de calculs, comment est-ce que ça se présente. Je vais passer un peu rapidement sur cette partie, c'est essentiellement des rappels, mais c'est important de les faire pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Il y a plusieurs choses qui sont à retenir. Déjà, qu'est-ce que la puissance électrique, comment on la calcule ? Quand j'ai un circuit électrique, un circuit électrique, qu'est-ce que c'est ? J'ai un circuit avec un générateur. Ce circuit, il résiste. C'est le circuit le plus simple qu'on peut faire. J'ai l'intensité du courant électrique qui va être produite. Et cette intensité, elle va être modulée, en fait, elle va être générée par une tension. Une tension, il faut comprendre, un petit peu, une pression qui s'exerce sur des électrons. En clair, c'est est-ce que je pousse fort ou pas fort ? Et ça se modélise par U. Alors, cette tension, elle est toujours la même aux bornes d'un générateur. Et donc, on va avoir une tension. Plus cette tension est forte, eh bien, forcément, plus l'intensité sera grande. Plus je pousse sur les électrons, et plus je vais en avoir qui vont vouloir se déplacer. Donc, l'intensité, c'est vraiment le nombre d'électrons multiplié par leur charge qui passe dans le fil. Plus j'ai un gros fil, plus ça va passer vite. Ça, c'est le rôle de la résistance. Donc, je note rapidement U égale R fois I. Ça doit vous rappeler quelque chose. On pourrait l'écrire avec des petits U et des petits I. Ça voudrait simplement dire que c'est des valeurs qui changent au cours du temps. Quand j'ai un courant alternatif, mon courant n'est pas tout le temps de 230 V. C'est un courant alternatif. Et donc, je vais passer de 230 à 0, à moins 230, à plus, etc. Donc, je garde ça en mémoire. Et pour calculer la puissance électrique d'un système, je fais comment ? Eh bien, je dis que ma puissance électrique, c'est la tension fois l'intensité. Voilà. Donc, j'ai U égale R, I, P égale U, donc j'ai mon électricité qui passe et je peux calculer la puissance. Ce qui dit calculer la puissance, dit calculer l'énergie. Rappelez-vous, la puissance, c'est de l'énergie par seconde. OK. Ça, c'est bien. Je vais juste faire un petit calcul avec ça, essayer de vous faire comprendre un petit peu là où je veux en venir et à quoi ça sert. On va prendre un exemple pour ça. On va essayer de regarder pourquoi est-ce qu'une centrale électrique, qui produit en fait du 18 000 volts en sortie de centrale, eh bien, elle est transformée, cette énergie, en 400 000 volts pour balader dans des grandes distances. Donc, les gros pylônes électriques que vous voyez dans les champs, souvent, c'est de la très haute tension, c'est du 100 000 volts jusqu'à 400 000 volts qu'on peut avoir. C'est dangereux, hein. Si vous approchez à 1 mètre du 400 000 volts, vous vous faites flasher. Vous avez l'électricité qui passe par l'air et qui vient comme un éclair vous frapper parce que vous avez des trop grosses différences, des trop grosses tensions électriques et la résistance de l'air, elle est limitée. S'il fait un peu humide, on va avoir une possibilité de passage du courant électrique. Mais du coup, pourquoi on utilise du 400 000 volts ? Alors, cette question, elle n'est pas si simple que ça à comprendre. Je vais schématiser. Je mets ma centrale nucléaire qui est ici, avec le réacteur. Ce réacteur, il me produit de l'électricité. Et cette électricité se balade dans un câble électrique. C'est du 18 000 volts. Il arrive dans un pilon électrique. Il est transformé. Alors, de temps en temps, on voit les transformateurs. C'est entouré par des grillages, souvent. Et c'est des espèces de grosses tiges qui sortent du sol. Il y en a plein de grosses tiges comme ça, avec plein de fils électriques qui viennent se brancher dessus. Ce transformateur va me renvoyer dans les grands pylônes électriques du 400 000 volts. Voilà, c'est des pylônes comme ça qui vont transporter le courant sur des grandes distances. Et ensuite, c'est redescendu. C'est redescendu aux alentours des villes de nouveau à 18 000. Et puis ensuite, c'est redescendu en ville à 220 volts. 230 volts. Il y a des raisons pour lesquelles je parle de 230. Je ne vous explique pas ça ici. Donc voilà. On a du coup plein de transformations. Qui dit transformation, on le rappelle, il dit perte. Parce que c'est des systèmes à chaque fois qui vont transformer et qui vont passer du 18 000 volts au 400 000. Donc on va avoir des pertes à chaque fois. Et ces pertes, évidemment, ce n'est pas intéressant. On pourrait transporter de 18 000 volts. Pourquoi on ne le fait pas ? La raison, c'est qu'on va avoir besoin de passer une certaine quantité d'intensité dans ces câbles. On va avoir besoin du coup d'une certaine tension électrique. Tout ça pour que la puissance qui soit envoyée à la maison soit transmise. Mais le problème, c'est que les câbles en eux-mêmes sont une résistance. Et du coup, ils vont absorber également une certaine intensité électrique. Et donc, ils vont avoir une puissance qui est perdue. Un câble électrique, ça chauffe. Ça ne chauffe pas beaucoup quand vous prenez vos câbles de maison parce que justement, vous avez du 230 volts qui est très faible. Mais, pour des câbles qui vont alimenter toute une ville, vous imaginez bien que ça peut chauffer énormément. Et donc, vous avez énormément de pertes de chaleur qui sont directement transmises comme un radiateur électrique à la ville voisine. À la ville voisine, n'importe quoi, à la nature. Et donc, ils vont être complètement envoyés et perdus vers l'extérieur. En fait, si je pars du principe, si je veux chercher à calculer cette puissance perdue, je peux calculer la résistance du fil, on va supposer qu'on la connaît. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire que mon fil a une certaine résistance. Il y a une certaine intensité qui passe pour alimenter la maison qui est derrière. Et, il y a une certaine tension. Dans cette formule-là, P égale I, je vais dire que U, c'est la résistance multipliée par l'intensité qui passe. Et donc, je transforme en U en RI. OK. Donc, P égale, dans ce cas-là, R fois I carré. Ouais. Donc, ce que ça me dit, ça, c'est que plus j'ai une grosse résistance, plus je vais perdre d'électricité, plus ma puissance de perte va être grande. Plus mon intensité est forte, plus ma puissance de perte est grande aussi. Alors, la première chose à faire, c'est d'utiliser des gros câbles électriques qui vont très peu résister, en cuivre si c'est possible. c'est des énormes câbles, ils sont gros comme ça, qu'on voit passer au-dessus des champs. Ils sont vraiment gros, ils sont loin, il y a une question d'échelle qui nous trompe un peu, mais en fait, ces câbles, ils sont parfois vraiment énormes. Mais on ne peut pas faire plus gros parce que déjà, ça coûte très cher et ça va coûter plus cher que les pertes qu'on va avoir. Donc, on est un peu limité par cette résistance électrique. Et donc, la deuxième chose sur laquelle on va pouvoir jouer, c'est I. Comment est-ce qu'on baisse l'intensité en gardant la même puissance ? C'est facile, pour alimenter la maison, P égale U fois I. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter le U et je vais diminuer l'intensité. Alors, on pourrait croire que c'est neutre, mais en fait, non, parce que la puissance, si vous regardez, elle joue avec I carré, la puissance des pertes. Et donc, artificiellement, je vais augmenter la puissance pour avoir une intensité faible. Et donc, je vais avoir un voltage important et une intensité très faible. Mettre I moins moins. Bon, c'est du détail, je vais juste vous faire qu'on rappelait un petit peu ces formules-là qui sont importantes et vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a du 400 000 volts. C'est simplement parce que les câbles résistent et que si on a le choix entre monter le U ou l'intensité, parfois, on va chercher à monter la tension parce que ça permet de réduire cette intensité électrique et donc d'avoir moins de pertes en ligne. On va avoir moins d'intensité qui passe, mais on va pousser plus fort dans le fil. À la maison, on ne peut pas faire ça parce que si on met les doigts, après, on est dans des tensions qui sont vraiment dangereuses. Le 230 volts, ça peut déjà poser des graves problèmes, des handicaps, notamment, des choses comme ça, mais par contre, du 400 000 volts, là, ça vous tue. Moi, je travaillais à la SNCF. On nous expliquait qu'on nous a montré des vidéos qui n'étaient pas forcément toujours très sympas et on montrait que le 18 000 volts, ça ne laissait pas beaucoup de place à l'erreur. Donc voilà, on ne peut pas utiliser ça à la maison. Ce serait intéressant en termes énergétiques, mais ce serait dangereux et du coup, on a essayé de trouver un compromis avec le 230 volts. Ok. Je garde ça en tête et je vais finir avec les chaînes de l'énergie et sur cette partie du chapitre en vous présentant un exemple. Alors cet exemple, c'est la voiture Tesla. Vous connaissez peut-être. C'est une voiture de luxe qui est à la mode, qui est développée par une personne qui s'appelle Elon Musk. Il n'est pas seul, évidemment, mais c'est le propriétaire et il est assez connu sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est une voiture qui l'effraie un peu la chronique, surtout que c'est moderne, elle est superbe, elle est électrique, tout va pour lui. On parle en plus, on dit qu'elle est écologique, c'est génial. On va essayer de voir si cette voiture est écologique ou non. Alors, évidemment, je vous rappelle, écologique, c'est toujours écologique en termes de. On va voir ça, on va essayer d'avoir des éléments. Nous, déjà, on va voir si c'est une voiture qui a une grosse consommation ou une petite consommation. On va déjà commencer par ça. Et donc, je vous mets le graphique qui reprend la consommation de la Tesla. qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne de l'énergie ? Si je reprends toute la chaîne de l'énergie de la Tesla, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'au départ, j'ai une source primaire. Ma source primaire, ça peut être n'importe quoi, du fossile, ce que vous voulez. Ça peut être du nucléaire, ça peut être de l'éolien. C'est ce que j'ai dans ma centrale. Ma centrale la transforme en électricité par le biais de son premier transformateur. On va passer du 18 000 volts au 100 000 volts, voire au 400 000 volts. En fait, en Belgique, il n'y a pas beaucoup de 400 000 volts. Ce n'est pas nécessaire parce que le pays n'est pas très grand. Et ensuite, on va avoir une transformation de nouveau en 18 000 volts, puis en 220 volts. là seulement, vous avez de l'électricité dans votre prise de courant chez vous. Ok. Elle est de nouveau transformée, mais on ne va pas prendre ça en compte parce qu'on a déjà pas mal de choses à voir. À chaque fois, on va avoir une transformation, évidemment. Votre voiture électrique, elle ne fonctionne que si vous stockez de l'énergie. Donc pour ça, ça veut dire qu'on met dans une batterie cette énergie et qu'on va transformer de l'énergie électrique en énergie chimique. Et ensuite, cette énergie chimique, on va le transformer en énergie électrique de nouveau pour pouvoir la retransformer, pour pouvoir l'utiliser dans des moteurs électriques. Et vos moteurs électriques, enfin, vont pouvoir donner l'énergie utile qui est de l'énergie électrique qui va pouvoir répondre seulement aux besoins. Alors en fait, à chaque fois, je vous le rappelle, on a des pertes. On a un rendement qui peut être parfois très bon. On peut avoir un rendement de 90% sur ces parties-là. Mais on peut avoir, ou 95, 98, peu importe, ce n'est pas mon sujet. Mais à chaque fois, on va avoir un rendement qui va faire que je vais avoir des pertes qui vont s'accumuler petit à petit. On va avoir des rendements qui sont bons, des rendements qui sont mauvais. Mais ce qu'on voit, c'est que l'accumulation de système, le fait que cette chaîne de l'énergie soit très grande, eh bien, ça fait qu'on va avoir un rendement qui diminue à chaque fois. Et même si on a des rendements qui sont bons, on va avoir des rendements qui sont un peu plus mauvais. Par exemple, le chargeur va avoir un rendement pour me transformer en énergie chimique qui va peut-être être 60%. Le moteur électrique, il va peut-être avoir un rendement qui va être de l'ordre de 80%. Mettons 90%. Mais tout ça, ça va s'accumuler. Et ça va faire que mon rendement total est bien c'est N1 fois N2 fois etc fois N6. Et si on prend les chiffres, on se rend compte qu'on a un rendement qui est entre 15 et 20%. Je vais mettre 15% mais mettez 20 si vous voulez. Ça veut dire que depuis votre source primaire, vous avez jeté 85% de votre énergie, vous l'avez mis à la poubelle. C'est transformé, c'est parti en chaleur essentiellement dans l'environnement, en électromagnétisme, etc. on va avoir tout ça en perte. Là, se pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou c'est quelque chose qui n'est pas acceptable ? Et là, moi, déjà, je n'ai pas la réponse. Mais par contre, j'ai des éléments qui vont vous permettre de vous forger une opinion. La réponse que j'ai, c'est rappelons-nous de quoi est fait l'énergie électrique en Belgique. On l'a vu, le mix électrique en Belgique, si je prends les chiffres de 2017, c'est 65% de nucléaire et 20% de pétrole et 10% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, si je prends les chiffres qui sont actuels, on va avoir quelque chose comme 40% de nucléaire, 40%, je grossis un peu de fossiles et on va avoir de l'ordre de 20% de renouvelable. Donc, vous avez de l'électricité qui est à 80% non renouvelable. vous en perdez 85% et ça, c'est ce que vous allez réellement utiliser. Vous allez donc avoir une voiture qui non seulement fonctionne essentiellement au nucléaire et au fossile, mais qui, en plus, va perdre beaucoup de cette énergie. Si vous prenez un moteur qui est classique, qui n'a pas besoin d'une grosse chaîne de l'énergie, tout ce qu'il va avoir besoin, c'est d'avoir une transformation de pétrole à essence. Donc, vous n'avez pas de vecteur énergétique, vous avez juste besoin de transporter votre essence au bon endroit. C'est déjà une forme de vecteur, on est d'accord, mais il n'y a pas beaucoup d'étapes, il n'y a pas tout ce nombre d'étapes. Alors, le rendement d'un moteur classique thermique, on va être de l'ordre de 30%. Donc, le rendement d'un moteur thermique, il est de 30%. Ça, c'est le moteur de la voiture de M. Tout-le-Monde qui a ce type de rendement. Alors, c'est sûr, c'est que du fossile, mais quand on y réfléchit, si on a une voiture qui fonctionne presque à moitié au fossile et qui a 15% de rendement, en fait, elle va consommer autant de pétrole que la voiture thermique aujourd'hui. je répète ce que je dis, la Tesla, quand vous roulez avec une Tesla, vous consommez autant d'énergie fossile qu'une voiture classique. Mais en plus, elle va consommer du nucléaire et du renouvelable. De là, on peut estimer qu'à l'heure actuelle, la voiture électrique, la Tesla, n'est pas écologique. Mais elle n'est pas écologique. en termes de pollution, en termes de déchets nucléaires, en termes de problèmes de déchets renouvelables, tout ça va poser problème tout simplement parce qu'elle consomme plus d'énergie au total et qu'en plus, le mix énergétique n'est pas favorable. Maintenant, admettons que le mix énergétique soit plus favorable, qu'on ait plus d'énergie éolienne, par exemple. En termes de pollution par CO2, elle serait bien meilleure que la voiture thermique qui va consommer du pétrole et qui va consommer du pétrole qui provient simplement d'énergie fossile et qui ne sera pas présente dans la Tesla. Et donc, tout ça, aujourd'hui, la Tesla n'est pas très bonne écologiquement parlant pour plein de raisons. Mais ça nous vient entre autres du fait que on a ce mix qui n'est pas très favorable à l'utilisation actuelle d'une voiture de ce type. Si on augmente le renouvelable, on le multiplie par 5 ou 6. Alors, c'est usoire, on ne va pas faire ça du jour au lendemain. Au passage, multiplier par 5, ça fait déjà 100%. Donc, excusez-moi, on va plutôt le multiplier par 2 ou 3. On va avoir déjà des proportions qui sont qui sont très grandes. Et le deuxième problème, c'est qu'au final, il ne faut pas oublier ça, c'est important. On met à la poubelle énormément d'énergie avec une voiture comme ça. Non, nos systèmes, je veux bien que mon mixeur se soit un petit peu compliqué de le faire fonctionner au pétrole. Mais est-ce que pour une voiture, ce qui, elle, peut se déplacer à la source, entre guillemets, puisque on est d'accord, la pompe à essence n'est pas vraiment la source, est-ce que ce n'est pas un peu mieux ? Ça permet d'avoir une sorte, une forme de communitarisme. Je ne sais pas. Je vous laisse vous faire votre idée là-dessus. Gardez en tête le fonctionnement d'une chaîne d'énergie et qu'est-ce qu'on peut en faire. Allez, j'efface et on passe tout de suite à la deuxième partie. Et voilà ! Cette partie-là, on va voir un petit peu comment on peut fabriquer de l'électricité en Belgique mais aussi partout dans le monde. En gros, il y a trois moyens de fabriquer de l'électricité. Le premier moyen, c'est le photovoltaïque. Vous avez une représentation, une coupe d'un panneau solaire en haut. Alors de temps en temps, vous verrez marquer PV dessus. Je vous le mets. J'essaierai d'éviter de l'écrire mais avec de l'habitude, en fait, on utilise surtout ce terme. Vous avez en dessous tout ce qui est pile et batterie qui vont nous permettre de fabriquer d'électricité, surtout d'en stocker. C'est ça qui va être intéressant. Et en dessous, vous avez tout ce qui est générateur. Alors, on parle parfois de génératrice. C'est la même chose. On ne va pas trop chercher à pinailler sur les mots. Alors, comment ça marche un panneau solaire ? Déjà, pour reprendre un petit peu la boîte et voir de quoi on part pour obtenir quoi, un panneau photovoltaïque, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça transforme de l'énergie lumineuse en électricité. En électricité. Ok, ça ne m'explique pas vraiment comment ça fonctionne. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué et que ce serait un peu vous noyer. Mais pour faire simple, un panneau solaire, il est composé de deux couches. Il y a une couche qu'on a chargée positivement. En fait, on a rajouté, on a bourré d'électrons. Ce n'est pas tout à fait vrai de dire ça. On dit qu'on l'a dopé. On l'a dopé négativement. Il y a une couche qu'on a dopé positivement. Et donc, on va avoir une couche qui est en haut que... Ah, vous ne le voyez pas. Mais ce n'est pas grave. On a une couche qui est en haut qu'on va avoir dopé positivement. Une couche qui est en bas qu'on va avoir dopé négativement ou l'inverse. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va avoir un rayon de soleil qui va venir, en fait, il va libérer son énergie et en libérant son énergie, on va avoir un électron qui va passer de la couche moins qui est en haut à la couche plus. Et ça, l'électron, il ne va pas aimer. Il va traverser toute cette couche et il va essayer d'en sortir le plus vite possible. Pourquoi ? Parce qu'il est poussé par des charges qui sont positives et on va du coup l'envoyer de l'autre côté pour avoir un courant électrique qui va se créer. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que je vous dis, je vous simplifie les choses. En fait, on va plutôt envoyer un trou qu'un électron. C'est un peu compliqué, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais pour faire simple, rappelez-vous, il y a une couche qui est chargée positivement, une couche qui est chargée négativement. Et quand vous allez taper avec un rayon de soleil dessus, on va avoir un photon qui va arriver qui va faire sauter et changer de couche un électron. électron, hop, il va vouloir faire le tour. Et en voulant faire le tour, il crée une chaîne d'électrons qui vont tous pousser dans le même sens et ça va créer un courant électrique continu. Tout bêtement. Avant, on avait des rendements sur du photovoltaïque qui étaient à l'achat de l'ordre de 20% et qui descendaient au bout de quelques semaines à 15%, 12%. On a augmenté un petit peu ses rendements mais on reste toujours sur quelque chose qui va descendre très rapidement. Donc faites attention si vous connaissez quelqu'un qui veut mettre du photovoltaïque sur son toit, il faut qu'il soit au courant que ce qu'il va avoir au début va très vite changer, va très vite baisser et va être moins bon. Ok, ça c'est le premier moyen. Je ne vais pas détailler plus, vous avez dans les cours un peu plus de détails par rapport à ça sur le fonctionnement. On va rester un petit peu comme ça, rappelez-vous, le photovoltaïque c'est tout simplement transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. Il y a une histoire de couches et d'électrons qui sautent d'une couche à l'autre quand il y a un rayon de lumière qui vient frapper. Les piles ! Alors les piles, je vais aller assez vite aussi mais pour une autre raison. Cette raison-là, c'est que ça fait partie du programme de chimie. Donc on ne va pas aller très loin puisque ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous. Donc une pile, c'est quoi ? C'est un système qui est capable de transformer de l'énergie chimique en énergie électrique. De toute façon, à chaque fois, ce qui nous intéresse c'est l'énergie électrique dans ce chapitre. Et c'est un système qui est parfois le plus souvent réversible. Il faut bien la charger à un moment ou à un autre. Alors ça ne veut pas dire que vous pouvez charger toutes vos piles mais pour d'autres raisons. Ok, comment ça va fonctionner pour faire simple ? En fait, on peut avoir des ions de métaux. Un métal, ça peut se transformer en un solide ou en ion. Du coup, par exemple, quand vous avez du fer, le fer peut se transformer en effet de plus qui va être soluble. Et si vous avez écouté, vous avez vu de plus. De plus, ça veut dire qu'il va avoir la capacité d'absorber deux électrons. Donc si vous passez d'un bout de ferraille à des ions fer, il y a des électrons qui auront été libérés. Et de l'autre côté, vous allez mettre un autre métal. Un autre métal qui va avoir une capacité d'absorption d'électrons qui va être différente. Et ce métal-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va faire exactement le contraire. C'est-à-dire que vous avez des ions du métal dans un liquide. Vous avez le métal qui est trempé dedans. Il va absorber ses électrons et il va transformer les ions en métal solide. C'est peut-être un peu vulgarisé. Je laisse votre prof de chimie parler de ça un peu plus en détail. Vous avez un petit peu dans le cours, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il me faut ? Eh bien, il me faut deux métaux qui trempent dans une solution qui est capable d'absorber leurs ions et ils vont s'échanger en fait des électrons et se transformer soit en ion, soit en métal. D'un côté en ion et d'un autre côté en solide. Et la dernière chose qui nous intéresse c'est le générateur. Alors, on ne se le cache pas, ça c'est ce qui est le plus utilisé pour fabriquer de l'électricité. Ça, ça ne l'est jamais dans une centrale mais c'est très utile pour vous parce que ça vous permet de stocker de l'énergie et du coup, vous pouvez vous balader avec votre électricité de poche qui est stockée sous forme d'énergie chimique. Ce qui est assez amusant quand on y pense parce qu'on transporte le vecteur d'énergie donc on transporte le transport. C'est un peu comme transporter un camion c'est un peu ce qu'on fait. Bref, le générateur d'énergie c'est ce qu'on voit le plus souvent. Comment ça fonctionne ? On va voir ça tout de suite avec le magnétisme mais pour faire simple et bien quand vous avez de l'électricité qui tourne dans une bobine ça génère un champ magnétique. Ce champ magnétique quand vous le retournez et bien si vous avez un aimant à l'intérieur l'aimant va partir dans l'autre sens. Donc vous avez un aimant qui va pouvoir se déplacer qui dit mouvement dit un déplacement d'énergie cinétique. Inversement si vous bougez l'aimant et bien vous allez changer vous allez créer un courant électrique alternatif et dans une bobine et c'est ça qu'on va utiliser pour fabriquer et pour transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique. Voilà c'est les trois moyens qu'on a qui sont faciles de produire de l'électricité. Je ne dis pas pour nous on va garder que ça en tête parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus commun et qui est utilisé dans 99,99% des systèmes. Tout de suite la suite je vous efface voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous ferai le magnétisme dans une vidéo à part plus tard parce que ça va demander un petit peu de préparation pour moi pour bien vous montrer les choses je me suis rendu compte à l'image que ça ne rendait pas forcément très bien donc je vais le faire par ailleurs en plus cette vidéo est déjà suffisamment longue donc je me garde le magnétisme dans un petit coin de ma tête et on va passer à la suite pour la prochaine vidéo qui concernera l'énergie thermique la chaleur les transferts de chaleur ce sera du coup mon UA 7.3 les transferts de chaleur en attendant je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici je vous souhaite un bon travail et un bon courage surtout au revoir bon manifestement la chemise noire n'est pas conseillée pour cet exercice en particulier